Une des thématiques importantes sur lesquelles notre conseil scientifique s'est mobilisé à plusieurs reprises et qui nous tient à coeur depuis longtemps, qui est finalement de se dire est-ce qu'on est capable et sous quelles conditions de repérer des fragilités, des terrains de fragilité et les ayant repéré, puisque c'est bien gentil de repérer des fragilités, est-ce qu'on est capable de proposer aussi des formes d'accompagnement ou des formes de prévention pour retrouver plus d'autonomie pour celles et ceux qui en sont victimes. C'est ça aussi repérer, c'est aussi d'une certaine manière réintroduire, réintégrer de l'égalité. Et accompagner les personnes, c'est aussi accompagner évidemment les gens les plus fragiles. Et une des marques de la fragilité, c'est justement cette incapacité à se faire repérer. Il convient également de faire une articulation générale de ce repérage, c'est-à-dire qu'au-delà du modèle conceptuel, il faut qu'on puisse faire un repérage qui s'insère dans la vie des personnes et qui ne soit pas une contrainte ou une sorte d'impératif au bien vieillir. Et le moyen de mobiliser tout le monde d'une manière aussi vaste, c'est tout simplement changer en premier notre regard sur l'âge. Donc on va avoir un suivi vraiment très renforcé dans le cadre du programme Inspire. Donc ce suivi, il sera humain. Il sera également ce suivi adossé à une application spécifique qui va être mise en place, qui est validée par l'OMS pour que le patient puisse s'auto-évaluer lui-même. Il y a une vraie démarche d'accompagnement des aidants que l'on fait trop peu, qui sont des acteurs extrêmement importants puisque ce sont les seconds à vivre le handicap de plein fouet. Ils doivent être donc dans la boucle de l'accompagnement, de la prévention. Je pense qu'il est vraiment important d'introduire deux notions pour réussir la prévention. La première, c'est l'individualité des parcours de vie. Le grand âge, c'est l'âge de l'hétérogénéité. Le deuxième, c'est le territoire. Il faut que des actions aussi bien repérées et fondées que celles qui sont proposées dans ICOP puissent s'inclure à la fois dans l'individualité et dans le territoire pour véritablement nous concerner tous sans que ce soit une contrainte. Comment repérer les personnes isolées ? Quelles actions spécifiques mettre en place ? Je crois que la formation et l'information sont la clé pour les professionnels mais aussi pour le grand public. En écoutant ces acteurs de la prévention au quotidien, on se rend compte que la notion de prévention, elle se travaille bien avant la détection des fragilités finalement. Comment est-ce qu'on va faire en sorte que naturellement la population accepte d'aller vers ces soins de prévention ? À large échelle, les enseignants, les professeurs des écoles sont pour beaucoup formés à cette spécificité-là pour essayer d'apprendre aux enfants à prendre soin d'eux. Et je crois que ça c'est des choses qui, si on l'inculque très rapidement, va continuer, va perdurer après dans l'avancée en âge pour faire en sorte qu'on apprenne chacun à prendre soin de soi et aller vers ces offres de prévention pour un mieux vieillir.